Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est aujourd'hui sur Air Factor 2 et c'est parti pour une course de 10 minutes sur le circuit de Croft. La quatrième mise à jour de l'année a été déployée par les développeurs de Motorsport 365 et Air Factor 2 nous gratifie d'une nouvelle voiture du BTCC et quelle voiture s'il vous plaît la BMW 330i M Sport. Alors c'est une catégorie qui est au cœur du débat pour l'instant en simracing parce que son avenir est assez ouvert mais assez incertain également. Alors attention dans la petite chicane, ça va tout le monde passe, vous êtes un petit peu au contact vous l'avez sans doute remarqué, le BTCC donc elle va en poupe avec l'annonce pour 2023 d'un jeu officiel celui-ci devrait voir le jour en début d'année. On n'a pas de nouvelles pour l'instant mais ce sera un peu le débat de cette vidéo. Alors tout d'abord le contenu de cette quatrième mise à jour, deux voitures sont proposées, la BMW sur laquelle nous roulons actuellement et la VanWall LMH 2023 qui est en fait une voiture développée par l'équipe BikeAless mais qui évoluera avec le retour du grand nom britannique VanWall, constructeur disparu il y a plusieurs décennies. Donc c'est assez intéressant de voir que iRacing n'a pas le monopole des prototypes nouvelle génération en WEC et qu'au-delà de la BMW qui arrivera sur iRacing, on pourra se faire plaisir ailleurs. Donc sur AirFactor 2 avec cette VanWall, bon la licence BikeAless n'a pas dû être la plus chère à acheter mais c'est quand même une expérience de véhicule hybride 2023 qui nous sera proposée dans les plus brefs délais puisque la voiture est désormais disponible. Au niveau des circuits, le circuit de Croft sur lequel on évolue est lui aussi déjà disponible tout comme le tracé le plus rapide d'Angleterre, la rapide section de Thruxton, piste mythique du BTCC alors que la pluie arrive déjà. C'est risque de faire humide en cette fin de course, je ne vous l'ai pas dit mais ça risque d'être compliqué. Alors donc la troisième piste qui est ajoutée est donc Barrein. Donc on a donc deux voitures, la BMW, la VanWall, Barrein, Croft et Thruxton dans cette mise à jour qui vous coûtera une petite trentaine d'euros. Voilà ce que vous coûtera cette mise à jour du mois de novembre. Alors vous pouvez toujours acheter les contenus de manière séparée mais pas forcément de vraiment avantage à acheter tout séparé. En tout cas autant tout prendre honnêtement pour la différence de tarif. Moi j'ai craqué pour le pack. Alors il y avait des voitures de BTCC qui étaient déjà disponibles, quatre au total. Je me suis permis pour cette course de vous ajouter quelques skills notamment des années précédentes. Ici on voit Stephen Jelly avec la voiture de chez WSR juste devant. Il y a des livrets officiels à chaque fois qui sont proposés de chez WSR etc. Ou Team Dynamics. J'ai rajouté quelques anciennes gloires également. Les vieilles Honda qui étoffent une grille qui peut donc désormais être assez impressionnante en contenu. On pourrait avoir... On va remettre la BMW devant. Oui ce serait bien qu'il passe. On a été un peu trop limite sur le bord de piste. Alors cette dernière épingle qui est vraiment cauchemardesque. On en a perdu des places dans l'histoire du BTCC dans cette épingle. Donc vraiment je kiffe le fait que le BTCC ait désormais le vent en poupe comme je l'ai dit. Et des projets de réalisation qui me font à la fois être très enthousiaste mais aussi très peur. En tout cas si on se réfère au studio de développement de Air Factor 2. Donc à ceux qui ont racheté Studio 397. Motorsport 365. J'espère que vous suivez il y a beaucoup de chiffres. Et bien ils ont aussi sorti récemment un jeu qui s'appelle Nascar Ignition. Que j'ai pu tester sur cette même chaîne. Et qui était franchement catastrophique en termes de stabilité, contenu, intérêt etc. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je suis un peu rassuré de voir que dans les plus brefs délais. Et Air Factor 2 nous propose quasiment la moitié de la saison 2021 de BTCC. Parce qu'on n'a pas encore les voitures hybrides qui sont disponibles. Ça fait partie du gros changement de réglementation instauré cette année par l'Autoca. Qui a repris la main d'ailleurs sur le BTCC récemment. Et donc oui, oui. J'aimerais bien que l'année qui arrive soit l'année de sortie d'un jeu officiel du BTCC. Sur une physique dédiée à Air Factor 2. Et pourquoi pas en reprenant quasiment la structure d'Air Factor 2. Comme on a pu le voir dans le passé avec des jeux de course de camions. Notamment qui avait comme base Automobilista. En tout cas Reiza Studio qui est très proche. La filière brésilienne de Studio 397 à l'époque. Et désormais des nouveaux développeurs. Et bien on se dit que effectivement. Un jeu officiel du BTCC dans les veines d'Air Factor 2. Et bien on signe tout de suite. Avec la réglementation, la gestion de l'hybridation. Tous les circuits disponibles. Quand on voit ce qui est proposé sur Air Factor 2 pour ce tarif là. Franchement si c'est l'idée d'une démo de ce qui arrivera l'année prochaine. On est plus que rassuré. Maintenant si justement les développeurs sélectionnés ne sont pas ceux là. On risque de se retrouver avec un nouveau NASCAR Ignition édition BTCC. Et on est en droit de se tracasser. Puisque les premières images du jeu officiel de l'Indycar. Qui ont été proposées il y a quelques mois. Ne donnent pas forcément envie. Donc voilà. Énorme crainte à ce niveau là. Pour l'instant on peut toujours s'amuser. Avec les anciens modes disponibles. Reprenant des voitures de BTCC. Pour. Et bien voilà. Là j'ai taclé la Civic. J'ai pas eu trop le choix. J'ai vraiment avec la pluie beaucoup de mal. Avec les pneus slick. On est allé taper. Bon. C'est pas trop grave. On peut continuer. La voiture n'est pas non plus grandement endommagée. Donc voilà. Je pense que l'avenir du BTCC est radieux. Et on peut vraiment profiter d'une situation. Où l'ensemble des contenus proposés par Air Factor 2. Ne seront pas tombés dans l'oubli. Quand le jeu officiel sortira. Puisqu'à mon avis. Le jeu du BTCC 2023. On l'a déjà entre les mains. Et on est en train de jouer les bêta testeurs. Pour la suite. Oula oui. La voiture est un petit peu pliée quand même. Je pense que. Tout ce qui peut ressortir de ces voitures et de ce contenu est positif. Globalement. La communauté accueille avec vraiment beaucoup de plaisir ce genre d'initiatives. Les voitures sont bien faites. Alors pour parler proprement de ce qui nous est proposé ici. Les voitures sont dans une réalisation 3D toujours aussi réussie. On voit la différence avec la Civic devant qui n'est pas officielle. En tout cas qui a quelques années et qui est un petit peu plus basique. Ici on retrouve des textures, des effets vraiment convaincants. Le tableau de bord est à jour. Et avec la Corolla, la Hyundai, l'Infinity. On a un plateau relativement complet. La BMW a cette particularité d'être une propulsion. Ce que ne sont pas les autres voitures de la discipline proposées jusque là. Donc on découvre un nouveau format, une nouvelle physique des voitures. Et je dois avouer que piloter cette BMW sous la pluie est un beau petit challenge. Pas aussi compliqué avec une traction puisque tout passe par le train avant. Et que si ça glisse, on regarde le pied dedans et la voiture revient. Oui ou non ? Ici la motricité est un peu délicate. On le sent dans le force hit back. La voiture commence à avoir des petites dérobades en réaccélération. Parce qu'on n'a pas le grip en pneu slick dans des conditions pareilles. Que ce que nous proposeraient des pneus pluie. Donc franchement, oui, la voiture a une physique particulière par rapport à ses adversaires directs. Et donc vaut le coup de passer à la caisse. Franchement, j'aime beaucoup cette BMW. Alors je suis BMiste bien sûr. Mais je trouve que cette puissance, plus de 300 chevaux, etc. C'est parfait pour des touring cars modernes. Et on l'a vu que l'intérêt pour les touring cars existe pour d'autres plateformes. Avec notamment iRacing qui s'est lancé avec la Veloster, avec l'Audi RS3 LMS dans le touring car. Avec la mort du WTCR, ce qui est un peu paradoxal, on nous retrouve du côté d'RF2 une discipline qui est toujours très appréciée. Qui a beaucoup de place dans le cœur des fans. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes des grands fans du BTCC moderne. Mais moi, en tout cas, j'essaie de suivre toutes les courses. Et la suppression des pénalités de poids ont fait énormément peur. Mais l'hybridation a réussi sa transition. Et elle devrait être exacerbée dans le règlement de l'année prochaine. La Toka en a parlé il y a peu de temps. Donc franchement, un jeu BTCC 2023 sur Airfactor 2. Oui, oui, oui. Payé plein pot. 30 euros. Oui, bien évidemment. Si on a toutes les petites pistes anglaises. Si on a la possibilité d'avoir peut-être de la Ginetta, de la Clio Cup. Avoir ce genre de voiture qui est disponible sur Airfactor. Dont la licence est déjà en possession de... C'est du pur BTCC ici, on tape. En possession des développeurs. Oui, oui, oui. A 100%. Donc on veut retrouver cet esprit Toka 2 qu'on a totalement perdu. Et je ne sais pas si vous avez Grid. En tout cas, les comptes officiels de Grid Legends. Qui s'est amusé à recréer la pochette de Toka 1. Avec les voitures du BTCC disponibles dans Grid Legends. Désolé, ça fait Rapia. Ça fait cheap. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors qu'ici, le BTCC, il colle à la route. Et il colle surtout à ses fans. Donc franchement, j'ai hâte de voir la suite. Mais je vous invite véritablement à prendre cette extension. Ne fût-ce que pour le circuit de Thraxton très rapide. Et le circuit de Croft. Alors, il n'y a pas encore de voitures historiques sur Airfactor 2. En tout cas, Patrick Marek n'a pas développé deux BMW, de Volvo ou de Nissan. Mais il n'y a quand même moyen de se faire plaisir avec des petits mods qui traînent par-ci, par-là. Pour réussir à avoir des beaux moments de l'histoire du BTCC. Parce que franchement, même le circuit de Croft ici est vraiment réussi. Surtout dans les configurations modernes. On a retrouvé Silverstone, Brands Hatch dans les dernières mises à jour. Donc franchement, il y a de quoi faire. Et on va s'amuser. Pour conclure vraiment sur le mod en lui-même. En tout cas, sur la voiture. Le son est assez sympathique, je trouve. Ça correspond un peu à ce que la voiture vaut en réalité. Je ne suis pas plus impressionné que ça. Après avoir testé Airfactor 2, on sait que les sons sont corrects. Mais que ce n'est pas le plus gros atout de la simulation. Donc franchement, foncez. Vous aurez donc dans la description de cette vidéo. L'ensemble des liens qui vous permettront de télécharger le workshop officiel sur Steam. Allez, encore une attaque. On n'en a pas fini. On est dans le top 10. Ça a été un peu compliqué avec les contacts en début de course. Mais on ne lâche pas. Oui, c'est toujours du close racing. Moi, j'adore ça. Surtout dans des conditions pareilles où on n'a pas de grip. On est allé chercher la limite de la voiture. On s'appuie sur notre adversaire. On passe au chausse-pied. Ça fait partie du plaisir de la discipline. Et la voiture est légère et fluide. On a beaucoup d'infos dans le volant. On a franchement de quoi faire. Merci d'avoir suivi cette présentation de la piste de Croft qui est souvent oubliée. On parle beaucoup de Branzach. On parle beaucoup de Dunnington. Fallait que ça finisse par un gros contact. Je l'ai cherché. Je l'ai eu. C'est vrai que la piste de Dunnington est aussi dispo. Donc voilà. On peut déjà se faire une belle partie du championnat. Et pourquoi pas d'ailleurs se faire une petite série avec tous les skins quand tout sera disponible. D'ici quelques mois, ça me chaufferait énormément. Allez, drapeau à damier ici à Croft. On va donc franchir la ligne d'arrivée dans le top 10 malgré le gros contact de fin de course. On s'est vraiment, vraiment amusés. Donc à vous de jouer maintenant. Rendez-vous dans la description pour toutes les infos et sur Steam. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette extension. Parce que moi, j'en suis vraiment, vraiment convaincu. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite. Et bonne aventure les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Ciao ! Sous-titrage ST' 501